Christine Légueneg, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Merci de me recevoir. Je vais vous demander de vous présenter en quelques mots, nous dire qui vous êtes et ce que vous faites. D'accord. Donc moi, je suis une consultante indépendante qui travaille au développement, à l'amélioration des petites et moyennes entreprises, essentiellement françaises. Dans quel domaine ? Dans tous les domaines, en fait. A l'origine, j'étais plutôt spécialisée dans tout ce qui était bien de consommation, le luxe et aussi tout ce qui est retail, donc grande distribution. Mais finalement, les choses faisant, le réseau faisant, j'en viens travailler aussi bien dans des pièces aéronautiques que des simulateurs pour apprendre à conduire des engins de chantier, que de la nutrition animale. Donc voilà, un panel très, très large. Et vous les accompagnez sur quels leviers, quels besoins ? Je les accompagne essentiellement sur des leviers d'amélioration des opérations. Mais aussi, je peux aussi accompagner les dirigeants. C'est vrai que quand on fait du conseil pour des plus petites entreprises, on les accompagne beaucoup aussi sur leur réflexion stratégique, mais n'est rien. Comment décline leur réflexion stratégique de façon opérationnelle ? Comment restructurer leur organisation ? Comment impliquer leurs équipes ? Moi, j'ai un passé de conseil dans des grandes entreprises. D'accord. Et j'avoue que j'ai redécouvert le plaisir de faire du conseil au contact des PME françaises. Parce que je trouve qu'on est vraiment au cœur du sujet, au cœur de l'action et au cœur de l'impact, en fait. Qu'est-ce qui vous avait fait perdre le plaisir auparavant ? Eh bien, vraiment le fait d'aller, j'ai des clients en tête de grandes entreprises où en gros, tous les trois ans, j'allais faire exactement le même projet chez eux. Parce que le DG avait changé ou le directeur de la BU, hop, on reprenait les mêmes sujets et on remettait en place. Et parce qu'aussi, c'est souvent des sujets où un manager doit montrer qu'il fait des choses, qu'il avance, mais c'est pas forcément suivi d'action. Moi, je suis une femme d'action, j'aime bien voir le résultat de ce que je fais. Et donc, dans les petites entreprises, c'est génial parce qu'on a une écoute. Alors oui, les dirigeants sont parfois complètement submergés de choses et ont du mal à digérer, à mettre en œuvre. Mais quand ils y vont, ils mettent vraiment en œuvre. Et ça, c'est super, c'est super agréable. Qu'est-ce qui vous a fait pour vous-même passer à l'action, passer du salariat à vous mettre à votre compte ? Je crois à l'exemple familial. Finalement, moi, j'ai une famille finalement d'entrepreneurs. Et je pense que le fait de ne pas avoir aussi cette culture de salariat et de toujours se débrouiller, d'avoir toujours finalement des parents aussi qui m'ont poussé à être autonome, à prendre mes responsabilités, m'ont fait passer le pas aussi. Là, vous avez vous-même monté une TPE ou vous êtes... J'ai monté une EURL, exactement. Ouais, ouais, ouais. Alors au départ, j'ai pris un petit filet de sécurité. Je suis passée en portage salarial. Et puis voilà, au bout de six mois, j'ai dit OK, le business est là, il est établi. Mais bon, c'est bon que tout entrepreneur aussi prenne des filets au départ pour ne pas se jeter dans le vide. Et voilà, une fois que c'était établi, je me suis dit c'est bon, je monte mon EURL. Comme ça, j'ai la liberté de faire ce que je veux, de me gérer comme je veux, d'optimiser aussi, puis de mieux comprendre mes clients. Parce que moi aussi, je dois optimiser ma trésorerie, alors à mon petit niveau. Mais j'ai aussi finalement un peu les mêmes contraintes qu'eux, les mêmes échéances annuelles, l'URS a fait payer, des choses comme ça. Donc ça me permet de mieux me connecter aussi, finalement, je trouve. Là, par rapport à ce que vivent vos clients à travers cette crise et vous-même, ce que vous vivez de votre côté, qu'est-ce qui apparaît ? Comment ça se... Est-ce que ça se répercute sur leurs entreprises, vous, sur les demandes ou pas que l'on vous fait ? Comment ça se passe ? Oui, alors il y a eu un trou forcément pendant la période Covid. Et puis là, finalement, il y a beaucoup de demandes parce que les entreprises savent qu'il faut qu'elles se réinventent, qu'elles se transforment. Et donc là, il y a tendance à avoir beaucoup, beaucoup de demandes d'accompagnement pour faire des choses qu'ils avaient toujours repoussées parce qu'il n'y avait pas aussi la bonne raison pour le faire. Et là, là, ça repart beaucoup. Maintenant, le danger, c'est de bien le faire. Il ne faut pas aller trop vite aussi. Il faut quand même prendre le temps de bien poser les choses. Qu'est-ce que vous avez envie de partager aujourd'hui sur ce grand rassemblement des entrepreneurs ? Moi, j'ai envie de partager le fait qu'on a plein de belles entreprises en France. Je faisais une masterclass sur la relocalisation juste avant, mais je me disais finalement, je travaille déjà pour beaucoup de belles entreprises et d'entrepreneurs qui ont le courage d'ancrer leur entreprise dans le territoire. Et ça, c'est important. Et ça, c'est beau. Merci beaucoup, Christine. Merci à vous. Au revoir.